La question des fausses semis a été retravaillée au niveau de l'Institut depuis 2007. Et globalement, je dirais, ce qu'on a vu au niveau des 2-3 essais qu'on a fait, c'est que notamment on avait une influence qui était, je dirais, flagrante, enfin en tout cas très importante, de certains critères qui sont notamment l'affinement du sol, donc l'émiettement, c'est-à-dire la quantité de terre fine qu'on est capable de faire, et puis leur appui. Donc ça, ça a été fait sur 2007-2008 avec, je dirais, 2-3 techniques très différentes et très opposées. Et donc ce qu'on a fait en 2009, c'est qu'on a souhaité essayer de quantifier, je dirais, l'aptitude de différentes grandes machines, de différentes grandes familles d'outils, donc sur le fausses semis et sur la destruction mécanique. D'une part, donc, des herces de déchaumage, des herces avec des grands doigts souples qu'on va passer et qui vont travailler ultra superficiellement, donc type herce magnum ou chose de ce style-là. D'autre part, donc, ce qu'on appelle des chômeurs à disques indépendants, que vous avez au-dessus, là, en orange. Ensuite, donc, ce que j'appelle vibro-déchaumeurs, des outils à dents vibrantes, donc qui vont servir à faire du déchaumage. Et puis, donc, je dirais, d'autres types d'outils, donc type à dents, donc cultivateur de rangée disque de nivellement, donc c'est globalement représenté par l'outil de chez Razol, là, qu'on a ici, qui peut être aussi, je dirais, qui peut prendre différents noms sous différentes marques. Et puis enfin, donc, des outils à disques, donc que j'ai appelé ici DTD, des chômeurs à train de disques qui sont soit en X, soit en V. Donc, vous voyez, ici, on est donc sur une situation où on a travaillé derrière un chôme de blé, donc un déchaumage qui s'est fait aux alentours du 10 août, approximativement, sur un sol qui est parfaitement friable, ce qui, notamment, se caractérise par, je dirais, une certaine humidité résiduelle au niveau de la terre, notamment au niveau de la superficie. Et puis aussi, je dirais, un sol qui n'est pas encore sec et donc qui permet de travailler en profondeur sans aucun problème. On a fait donc nos comptages de levées aux alentours du 15 septembre. Donc, la technique que je n'ai pas explicité, c'est le SEMEXACT, ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le SEMEXACT, c'est un outil qui, en gros, il faut retenir que c'est un outil qui est un outil animé à axe horizontal, avec des lames coudées, qui va faire un travail très superficiel et très fin. Donc, il faut retenir que dans cette situation, on est, je dirais, sur un travail extrême, volontairement, mais sur un travail qui est très émietté. Donc, ce qu'on voit en termes de nuages de points, vous voyez une espèce de banane, ici, où, en gros, on a, je dirais, une relation inverse entre le nombre de repousses qu'on est susceptible de faire lever en interculture et la profondeur de travail des outils. Pour un même outil, par exemple, ici, cultivateur de rangée, ou bien cultivateur 3 rangées, je dirais, on a une réponse qui est relativement logique, où la même machine, en travail profond, va toujours avoir une faculté, en termes de lever de repousses en interculture, qui sera inférieure, donc, je dirais, au réglage plus superficiel. Donc, là-dessus, bien évidemment, je parle de lever de repousses. Si dessus, vous ajoutez la consommation de carburant, bon, je ne vous fais pas de dessin, vous avez bien compris qu'on a plutôt intérêt à être dans du plutôt superficiel. Ce qui est aussi, je dirais, relativement intéressant, c'est que, donc, pour des outils à disque, je dirais, assez, enfin, entre guillemets, traditionnels, type train de disque, en fait, là, on a deux triangles, on ne les voit pas bien, mais deux qui sont côte-côte. En fait, on a une machine sur la station qui est un outil en V et qui est un rouleau spire. Et donc, j'avais demandé à un constructeur de nous prêter, donc, un outil en X avec un rouleau beaucoup plus lourd pour essayer de voir si, globalement, des machines plus modernes et notamment avec des équipements type rouleau beaucoup plus lourds pouvaient permettre, de par un émiettement et un rappui beaucoup plus important, pouvaient permettre de faire des levées plus importantes en interculture. Vous voyez aussi que là, on a quelque chose qui répond de façon assez logique, c'est-à-dire que l'ajout du rouleau, globalement, va permettre d'émietter un petit peu plus, de rappuyer, de niveler et, en tout cas, se traduit, effectivement, par des levées qui sont un petit peu meilleurs en termes d'interculture. Alors, c'est vrai que, je dirais, l'hypothèse de départ sur, notamment, est-ce que le rouleau lourd apporte vraiment un plus par rapport à du rouleau beaucoup plus léger ? Bon, je dirais, on n'y répond que partiellement. Intellectuellement, on peut se dire qu'effectivement, ça doit quand même avoir un plus. Globalement, pour les gens qui sont dans la situation, je dirais, outil qui existe sur l'exploitation, si l'outil permet de faire un travail correct, notamment de bien régler la profondeur, le simple ajout d'un rouleau, bien évidemment, on est aussi dépendant, c'est clair, des conditions météo, comme toujours en agriculture, mais on est aussi très dépendant, je dirais, de l'aspect plus biologique des adventices, où, en fait, bien évidemment, chaque adventice a des périodes de levée préférentielles. Ça veut dire qu'elles ne vont pas toutes lever à la même période et que, je dirais, on a beau faire le meilleur travail, certaines adventices ne pourront pas du tout lever. Allez, par exemple, si on regarde, admettons, un travail qu'on va pouvoir faire très tôt derrière la moisson, globalement, on peut voir qu'on a un spectre relativement étroit dans ce qu'on va être susceptible de réussir à faire lever. Autre point, je dirais, dans un premier temps, on a fait lever, dans un second temps, on va essayer de détruire. Donc, on part d'une situation qui était au départ homogène, sur laquelle, donc, on a, aux alentours du 15 septembre, on a à peu près 71 plantes mètres carrés, pardon. On a essentiellement des repousses de blé qui sont très, très développées. On a un blé, des repousses bien costauds, bien tallés. On a aussi des moutardes qu'on a semées antérieurement pour assurer que c'est quelque chose d'un petit peu, d'à peu près homogène. Donc, on est passé avec nos différents matériels, là, en gardant, je dirais, à peu près, globalement, les mêmes réglages que ce qu'on avait précédemment sur le faux semis. Sauf qu'entre le passage du 10 août, là, on avait un sol très friable, et le passage du 15 septembre, là, il y a eu de la pluie, mais il y a surtout eu du soleil, et que le sol s'est très fortement asséché, et qu'on est, dans certaines situations, eu, carrément, enfin, on a eu, je dirais, l'impossibilité de faire du travail profond. Donc, c'est notamment pour ça qu'ici, vous avez quasiment deux fois la même modalité, c'est que notre fameux cultivateur de ranger, on a eu beau lui dire, on te met un réglage profond et tu y vas, bah, c'est-à-dire que c'était seco, c'est impossible de faire rentrer l'outil, quoi. On regarde ici, enfin, on montre ici, donc, la profondeur de travail de l'outil, et donc la note de destruction qu'on lui attribuait. Donc, plus la note est importante, plus la destruction était satisfaisante. Donc, on voit qu'on a quelques situations, là, où on a une destruction, je dirais, qui est totale, qui est de 100%, ou, en tout cas, on s'en approche très fortement. Ceci, notamment, de par les conditions météo qu'on a eues suite au passage des outils, et donc à l'absence de pluie qui a suivi. Pour aux différents types d'outils, donc, globalement, on a des dents, là, on en a encore ici, on en a ici. Bon, globalement, je dirais, ça marche relativement bien avec ce type d'outil-là, bien évidemment. On a l'équipement qu'il faut et qui va bien, des ailettes, des pas de doigts, qui font que, globalement, l'écartement entre pièces travaillantes va être totalement recouvert, voire même un petit peu plus. Alors, dans ces situations, type ici, on est de l'ordre de 110%, et puis, si, on est, je dirais, on a besoin d'avoir un recouvrement qui soit encore plus important, puisqu'on a des dents qui sont vibrantes. Donc, on est sur des dents vibrantes, et où, je dirais, contrairement à ici, où on est sur des dents beaucoup plus rigides, dans ces quatre situations-là, et où, en fait, nos repousses très développées ici, je dirais, nos repousses très développées avec des dents qui travaillent un peu gauche-droite, font que, globalement, on est un petit peu en défaut avec le matériel, quoi. C'est-à-dire que, bon, on a passé tous les outils sur une ou deux journées, enfin, on a tout passé en même temps. Ici, globalement, on aurait dû passer dix jours avant, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait fallu un petit peu rétrécir et passer un peu plus fréquemment, et, en tout cas, ne pas attendre d'avoir des adventices qui soient aussi développés. Ce qui explique qu'on l'a un petit peu mis en défaut, mais, bon, théoriquement, autrement, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Par rapport à ce qu'il y a à disques, effectivement, bon, ce qui est assez logique, je dirais, on a quand même une aptitude qui est globalement beaucoup plus moyenne, mais qui, en tout cas, est très dépendante, notamment de la conformation et de la configuration de la machine. Par rapport à des familles type disques indépendants, où, là, on est sur des pièces travaillantes, en tout cas des disques de très faibles, enfin, de petits diamètres et des angles d'attaque qui sont relativement faibles, je dirais qu'on met assez facilement en défaut la machine, puisqu'en fait, les bandes travaillées qui dépendent de l'angle, en fait, sont relativement faibles. Elles ne sont pas suffisamment larges, compte tenu de l'écart qu'on a entre les différents disques. Ici, sur nos outils type train de disques, vous voyez que les isques, pardon, la configuration X n'est pas terrible, terrible, le V est beaucoup mieux, ça s'explique relativement facilement, c'est qu'ici, on n'a pas, notamment, les problèmes de billons au milieu, donc on a ouvert totalement les trains, on a mis le réglage au maximum de ce qu'on pouvait faire, et on a un travail qui, sans être à 100%, s'en rapproche quand même pas mal. Alors qu'ici, à l'inverse, on a toujours, je dirais, pas la difficulté, mais en tout cas, toujours un peu le point délicat du billon au milieu, au niveau des deux trains qui ramènent la terre, et qui, en fait, fait que, si on lâche un peu de l'est au niveau de ce réglage-là, en fait, ça pénalise directement l'efficacité. Vous voyez que le passage ici, et là, on a remis quelque chose d'un peu plus profond, bon, ça apporte un plus, mais en tout cas, je dirais, c'est un levier qui est beaucoup moins important que l'aspect de l'angle. Par rapport à mes jours disponibles, la différence par rapport à ce que vous avez vu sur les destructions de couverts végétaux, c'est que là, on est sur, je dirais, une règle un peu différente, où, pour réussir l'opération, on demande plusieurs conditions, d'une part, de sol ressuyé, d'autre part, l'absence de pluie le jour de l'opération, et puis aussi et surtout, l'absence de pluie sur les jours qui vont suivre. Puis sur ce graphe-là, globalement, deux infos, d'une part, là, on a la médiane, donc médiane, ça veut dire une chance sur deux, donc on a une chance sur deux de réussir, mais ça veut dire aussi qu'on se plante une fois sur deux. Donc, vous voyez globalement l'allure de la courbe, donc, en gros, sur une décade, là, au maximum, on a cinq jours disponibles, on a pas mal de jours en été, quand on va avancer en saison, on va arriver en automne, le nombre de jours va fortement diminuer, bien évidemment, en hiver, on est à zéro, puis ensuite, on va remonter, on va retrouver de la disponibilité sur le printemps. Si on ne passe plus, je dirais, on ne regarde plus la médiane, mais on regarde le quintile, c'est-à-dire qu'on serre un petit peu les boulons, on regarde le quintile 1, c'est-à-dire que quintile 1, on a une chance sur cinq de se planter, ça veut dire qu'on va réussir l'opération dans 80% des situations. Bien évidemment, la conséquence logique, c'est que le nombre de jours qui va répondre à ce quintile 1 va être beaucoup plus faible. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est l'illustration qu'on a ici, c'est qu'en fait, on a une variabilité très forte d'une année à l'autre, bien évidemment, qui est expliquée par rapport à la climato et par rapport à la météo. Donc là, on est sur une période donnée, je dirais, de l'ordre de trois semaines, entre le 1er octobre et le 20 octobre, et vous voyez que le nombre de jours dispo, il est très variable. Une année comme celle-ci, elle est 90 sur 20 jours, où on a quasiment la totalité des jours, où on aurait pu, on a des jours dispo, donc on aurait pu travailler, à contrario, là, 87, bon, ça remonte un petit peu, mais bon, 87, on a effectivement une climato qui est beaucoup plus défavorable, et où on n'a aucun jour dispo, qui permet de faire du travail mécanique. Donc on garde toujours le nombre de jours dispo qu'à nous traîner sur 5, c'est-à-dire que globalement, le risque de 20%, c'est assez fréquemment ce qu'on prend, donc au niveau des études fréquentielles. On est sur deux grands types de sol, donc toujours notre limon caillouteux, 5 jours de ressuyage, et puis un limon un peu plus profond, avec un ressuyage un petit peu, un peu plus important. On voit globalement, là, sur une période de l'ordre de 15 jours, du 10 au 25 août, en gros, vous n'avez que 2 jours qui vont être disponibles ici, de la même façon là. Là, on avance un peu plus en saison, donc on voit à peu près dans quelle direction vont les courbes. Là, on n'est plus sur 15 jours ici, mais on est sur 20 jours, et on voit globalement, sur 20 jours, on a une fenêtre, je dirais, qui est plus large, mais on va un peu plus loin en saison, et on commence à aller vers de l'un petit peu plus compliqué. Et bon, on voit bien que pour autant, on a à peu près le même nombre de jours, voire même un nombre de jours qui diminue un petit peu, donc ça veut dire que c'est effectivement relativement délicat, et bon, effectivement, Blétardif, c'est à peu près la même façon. Ce qui veut dire que globalement, dans les conditions, je dirais, pédo-climatiques type normande, je dirais, la technique, ou plutôt, compter à 100% sur ce type de technique-là, uniquement pour détruire une interculture, je dirais, c'est un petit peu utopique, et c'est quelque chose sur lequel il ne faudra pas compter de façon exclusive. Différentes façons, donc en termes de travail du sol en interculture, je dirais, différents types d'itinéraires techniques, je commence par le haut, je dirais, itinéraire type, entre guillemets, ou de référence, déchômage, labours, semi-asoc. Deuxième partie, on garde le semi-asoc, on supprime le labours, donc on a, je dirais, besoin d'un travail profond pour pouvoir se mettre dans des bonnes conditions, sans trop de problèmes de bourrage. Là, on passe plus sur un semi-adis, toujours type rotatif semoire, ce qui veut dire qu'on va plutôt être sur du travail superficiel, avec deux variantes, donc une, je dirais, chimique, et une plutôt mécanique. Une autre variante aussi, où toujours sur du travail superficiel, cette fois-ci, on remplace l'outil type combinaire rotatif à disque par un semoire à disque, qui a la faculté principale d'avoir un moindre bouleversement de la terre aux semis. Alors, bouleverser la terre aux semis, c'est bien, parce que ça permet de faire lever les cultures, mais ça veut dire aussi qu'on va stimuler l'évé d'Adventis. En allant au bout du bout, donc on utilise pleinement la machine, et où là, on ne travaille plus du tout, donc on fait du semi-direct. Le dernier type le plus cher, le plus chronophage, le plus consommateur en fuel, et où aussi, je dirais, qu'on va totalement, ou en tout cas, on peut assez facilement se passer de phyto, et qui est le plus, je dirais, sécuritaire au niveau Adventis, donc on va combiner différents leviers, type faux semis, type notamment labours, donc on va faire un retournement, et où donc on va mettre les graines en dehors de leur plage de germination préférentielle. Ici, par rapport à du non-labours, on supprime la charrue, mais vous voyez qu'on travaille quand même, entre guillemets, de façon, entre guillemets, importante, par rapport aux hypothèses que je vous expliquais précédemment. Ça veut dire que, de façon assez logique, le coût, il n'a pas fortement diminué de façon énorme, et de façon très importante. On a un petit peu écrété les pointes de travail, et c'est vrai qu'on a quand même une baisse en termes de conso de carburant de l'ordre de 10 litres, qui représente à peu près 25%. Bon, effectivement, on est un petit peu moins sécuritaire au niveau Adventis, on est un petit peu plus dépendant de l'aspect chimique. Donc, ces deux situations-là, de la même façon, je dirais, on a aussi un coût qui est un petit peu plus faible. Vous voyez que globalement, entre mécanique et chimique, bon, en termes de temps de travail, ce n'est pas très différent. De la mesure où là, on n'est plus sur des outils de travail très superficiel, travail superficiel, des grandes largeurs, donc des débits de chantier qui vont être importants. Donc, des consos qui, globalement, sont approximativement équivalentes, mais je dirais des techniques qui sont, entre guillemets, pas délicates, mais potentiellement, je vais dire, un peu fragiles, sur la durée, notamment par rapport aux adventices, et où, globalement, on va garder la totalité des graines dans la partie du sol où elles vont assez favorablement germer. D'autant plus qu'on est sur un technique qui bouleverse beaucoup le sol. Et ça, on a la parfaite illustration à Boigneville sur un essai où, bon, on est dans une mauvaise passe. Mais bon. Donc, je termine par rapport toujours à mes itinéraires types. Donc là, deux déchômages, donc, semi-faible bouleversement. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, et c'est assez logique, on a très faible différence de coût. Puisqu'on est sur un semi-faible vitesse, globalement, on a la même largeur ici que là. Et ce qui veut dire qu'en termes de temps de travail, on a approximativement la même chose. On est à peu près pareil au niveau IFT. Et on a une conso qui est quand même plus faible. Et donc, bien évidemment, dernière partie, donc, qui est aucun travail du sol et donc semi-direct, qui est économiquement la plus faible. Celle aussi où on passe le moins de temps sur les cultures et qui est aussi, je dirais, la plus dépendante au niveau consommation chimique en interculture. Donc, globalement, je dirais quelque chose qui sera un petit peu moins facilement automatisable par rapport éventuellement à des très grosses structures d'exploitation.